salut salut tout le monde bah c'est pas encore si ça y est sur facebook ah oui alors là j'ai un truc qui va pas du tout par contre excusez moi sur tiktok je bouge un petit peu les choses voir si je peux réorganiser un petit peu les fenêtres non visiblement je peux pas plus que ça je voulais faire en sorte de tac 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 et non je peux pas réorganiser c'est pas grave alors je commençais un tout petit peu en retard ce que je laissais mon voisin terminé de tondre sa pelouse d'ailleurs je sais pas s'il a fini j'espère sinon vous allez avoir un peu de son parasite mais bon faut bien que ça se fasse et puis ici fait quand même très chaud là depuis aujourd'hui là on a les températures ont remonté du coup effectivement peut pas trop faire ça en pleine journée sinon c'est la cuisson assurée ah je suis pas passé en live sur tiktok j'ai oublié grave on le refait c'est pas bonsoir bonsoir du soudan ouah dis donc on regarde de très loin génial ça je vais le mettre comme ça mais ça j'aurais bien voulu pouvoir déplacer mais je ne peux pas c'est pas grave c'est ok si je peux pas je peux pas si je peux voilà c'est un live qui n'était pas du tout du tout du tout prévu ah ben ça c'est pas normal faudra que je me le note excusez moi je vais me noter un truc voilà c'est noté des trucs au fur et à mesure sinon on n'y pense plus donc c'était pas prévu que je fasse un live ni aujourd'hui ni cette semaine alors pourquoi est ce que je suis là alors je suis là tout simplement parce que il ya trois jours quelque chose comme ça je postais une vidéo comme j'en poste tous les jours c'est une vidéo sur tous mes réseaux et sur facebook et instagram un petit peu sur tik tok mais beaucoup moins ça a commencé à faire ce que ça fait régulièrement sur les réseaux c'est à dire ça a commencé à bien bien fonctionner à ramener du monde c'est dernière fois que j'ai regardé plus de dix mille abonnés supplémentaires sur facebook sur tik tok pas vraiment sur insta c'est pareil ça remonte en flèche avec deux trois mille abonnés supplémentaires et du coup je me suis dit que déjà il fallait que je vous souhaite la bienvenue à vous les nouveaux nouveaux abonnés que je vous souhaite la bienvenue sur sur mes réseaux quel que soit l'endroit où vous me suivez où vous me regardez que je vous remercie parce que très sincèrement ça me touche beaucoup quand des gens qui s'intéressent de près à ce que je fais c'est pas parce que sur l'ensemble de mes réseaux en cumulé j'ai plus d'un million d'abonnés c'est pas pour ça qu'on n'est pas attentif en tout cas moi je me permets pas enfin c'est pas dans ma façon de voir les choses il va falloir que j'imagine une chaise qui grince un petit peu moins ce que l'autre jour en publiant ailleurs je me suis rendu compte que ça grinçait quand même beaucoup et en plus la table elle bouge c'est juste enfin elle fait bouger les caméras je vais essayer de rester tranquille en fait ma façon de voir les choses c'est que c'est pas parce que il ya énormément de monde qui me suivent que ça me donne l'autorisation de faire n'importe quoi d'oublier de vous remercier parce que ben justement le merci et à mon sens très 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 important et très et primordial ce qu'on appelle la gratitude mais dire savoir dire merci c'est quelque chose qui me tient très très à coeur et je me suis dit du coup puisqu'il ya pas mal de nouvelles personnes qui sont là je vais faire un exercice que j'ai pas fait depuis très longtemps je vais tout simplement profiter de ce live et je le fais pour ça pour me présenter qui je suis c'est qui ce gars sur les réseaux qui raconte des choses motivantes qui parle de mindset qui parle de des positives attitudes bref qui évolue dans le développement personnel coach de son état auteur de plusieurs livres conférencier c'est qui bah c'est moi c'est moi et je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée que je vous fasse ce live qui va vous avez retrouvé bien entendu sur toutes les plateformes après diffusion de ce live je vais le remettre en dur sur tik tok ce que tik tok ne garde pas les les lives après diffusion donc je vais le remettre en dur sur tik tok je vais mettre sur instagram il va être sur youtube il va être en audio sur sur un film g il va être en audio sur toutes les plateformes de podcasts donc vous aurez loisir de le récupérer et de leur et entendre ou de le revoir un petit peu partout j'ai oublié quelque chose ouais linkedin en linkedin souvent ils veulent pas une vidéo de plus 15 minutes donc je le mets pas dessus tant pis pour eux c'est pas grave j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des montages pour le couper donc qui je suis alors enfin en vrai si vous avez vraiment envie de savoir à fond dans le détail j'ai envie de dire c'est qui ce gars je vous invite vraiment à aller creuser donc sur vous avez le lien vous l'aurez sur tous les réseaux dans tous les cas si vous l'avez pas par exemple je sais que quand je reposte sur tik tok vous l'aurez pas forcément vous avez mon linkedin ce qu'on appelle le linkedin c'est un lien unique qui va se trouver dans ma bio et qu'est ce qu'une bio la bio d'un de quelqu'un qui même vous si vous avez un compte instagram votre biographie c'est quand on clique sur votre nom et qu'on se retrouve sur finalement votre page d'accueil là où il ya toutes les petites vignettes votre fil d'actualité de ce que vous postez c'est là et là on a la possibilité de mettre un lien qui s'appelle un link free c'est un espèce de mini site sur lequel vous allez trouver d'autres liens à l'intérieur donc l'accès à mon programme transforme ta vie vous allez avoir accès aux webinaires offerts c'est maintenant ou jamais que si vous ne l'avez pas vu je vous invite vraiment à le regarder et vous avez accès aussi à trois vidéos qui expliquent mes trois livres il n'y en a que deux il ya une raison je vais vous le dire pourquoi il n'y en a que deux que je montre à l'écran actuellement toujours pensé quand je dis des choses que après ça va être diffusé que en audio et des fois c'est compliqué je me souviendrai toujours mon ami françois lemay qui lors d'un d'un de ses d'un de ses lives disait aux gens regardez regardez là regardez vous voyez vous voyez vous voyez bien et moi je l'écoutais en podcast et j'ai dit bah non en fait françois en réalité je ne vois pas donc ça ça va être non celui là je suis inversé à l'écran histoire d'une transition écrit en 2017 c'est vraiment l'histoire de d'où je viens qu'est ce que j'ai fait jusque là qu'est ce que j'ai traversé etc etc si vous voulez tout savoir c'est là dedans et c'est une lecture qui est plutôt inspirante puisqu'elle va vous donner aussi des clés pour vous dans votre propre vie bien entendu c'est un livre qu'on peut appeler initiatique pour ceux qui n'aiment pas lire c'est très très accessible puisque grosso modo j'écris comme je parle donc en toute simplicité il n'y a pas de grandes phrases n'y a pas de grandes formulations et celui ci je l'ai écrit en début de l'année dernière il est sorti début de l'année dernière il a principalement été écrit en 2022 tu peux le faire j'aurais pu l'appeler histoire d'une d'un succès si j'avais l'histoire d'une réussite si j'avais voulu faire la suite d'histoire d'une transition je préférais l'appeler tu peux le faire parce que j'aime bien dire que tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire aussi j'ai pas de super pouvoir j'ai pas de je vais même vous dire quelque chose je suis à la base une personne très 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 négative oui vous avez bien entendu je suis une personne très 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 négative et je pense que je suis aussi l'exemple la preuve que tout est possible et tout peut changer et que si moi je les fais et ben tu peux le faire aussi sans aucun souci donc pour moi j'ai présenté ces deux livres en premier parce que les deux premiers livres qui sont en auto-édition sur amazon ne courez pas les chercher à la fnac ou chez cultura vous les trouverez pas puisque en auto-édition ça veut dire que il ya une plateforme de amazon qui permet de d'auto-éditer un livre en fait donc ça merci à eux parce que ça permet de à un moment donné de diffuser son histoire sans passer par son histoire un roman ou quoi que ce soit qu'on soit bien d'accord c'est pas limitatif sans passer par la case éditeurs retrouver des éditeurs le diffuser etc etc par contre en 2022 en septembre 2022 j'ai eu la chance d'être contacté par un éditeur alizio qui est une qui fait partie du groupe albin michel et ils m'ont demandé d'écrire un livre et ça c'est le troisième livre ses coups de boost et coups de boost c'est un livre de travail donc ce livre là autant les deux autres ils se lisent ils se lisent très très vite c'est une histoire c'est mon histoire donc ça se lit vite autant celui là je le dis à plein d'endroits dans ce livre c'est à lire tranquillement un pas à la fois je lis je mets en application je lis je mets en application je lis etc d'accord c'est pas un livre qu'on traverse comme ça en quelques heures en quelques jours non c'est un livre qu'il faut poser on peut même très bien lire celui ci est un autre en parallèle c'est pas un problème ça c'est vraiment un livre de travail celui là vous le trouverez normalement vous le trouverez en librairie quand ils l'ont disponible vous le trouverez malheureusement très mal classé puisque au lieu d'avoir été classé en développement personnel c'est un livre de développement personnel il est classé au rayon en tout cas chez cultura il est classé au rayon entreprise c'est pas faux puisque développement personnel et entreprise c'est petit frère petite soeur quand on entreprend on a besoin de deux coups de pied aux fesses on a besoin de motivation et tout ça mais c'est pas là que je leur ai mis et malheureusement j'ai pas réussi à le faire changer de place donc il est en entreprise s'il y est pas vous le demandez et ils vous le commanderont donc ça c'est mes trois livres je voudrais saluer qu'a-t-elle qui nous a rejoint salut j'espère que tu vas super bien bonjour axel jean un nouveau livre hâte de l'avoir je ne sais pas ce que ça veut dire mais je sais pas si tu me demande si je vais écrire un nouveau alors le projet d'un quatrième livre n'est pas du tout du tout du tout dans les tuyaux pour le moment je n'ai absolument pas de temps à consacrer à l'écriture d'un autre livre est ce qu'il y en aura un jour peut-être mais pour l'instant c'est pas d'actualité donc en vrai quand je vous disais que j'ai un je suis quelqu'un à la base de très très négatif je vais faire dans quelques semaines le 26 juillet exactement je vous dis ça comme ça je vais avoir 54 ans et je peux vous garantir que franchement même si j'ai travaillé sur moi pendant toutes ces années pendant très longtemps j'ai commencé à prendre conscience que je vais dire un truc pas sympa mais c'est une réalité à mon sens j'ai pris conscience qu'on avait des choses à travailler et que en gros on n'était pas fini quand j'ai fait mes études quand j'ai débarqué à strasbourg j'avais pas vingt ans encore là j'ai eu des m'est arrivé des choses avec des gens des amis je me suis dit waouh les choses à faire là qui des choses en fait ce qu'on vit quand on grandit chez papa chez maman moi mes parents étaient divorcés mais peu importe que ce qu'on vit dans notre cocon familial quand on se retrouve vraiment seul en autonomie dans la vraie vie il ya de l'expérience à faire il ya des expériences il ya des choses qu'on peut pas laisser comme ça faut travailler et j'estime que de ce moment là j'ai commencé à bosser sûrement je vous parle de un tout petit peu avant mes 20 ans et je vous parle de 54 ans et je vous dis pour moi jusqu'à l'âge de 50 ans à peu près une trentaine d'années avant vraiment de percuter et encore quand je dis percuter j'ai peut-être pas vous motiver sur ce coup là mais il faut que vous le sachiez quand même c'est important c'est important si jamais vous décidez de lire un de mes livres notamment le dernier c'est important si vous décidez de me rejoindre dans le programme de nous rejoindre dans le programme transforme ta vie programme par abonnement où vous avez beaucoup beaucoup de valeur j'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines puisque il était en promotion si vous décidez de rejoindre il faut absolument vous entendiez ça parce qu'il ya beaucoup de gens qui se leurrent travailler sur soi c'est pas prendre un doliprane et ça va mieux quoique ça peut être ça sur certains exercices mais c'est comme si il fallait que vous preniez le doliprane un peu tous les jours si vous avez mal à la tête et que vous prenez votre doliprane tous les jours vous avez l'impression que ça va mieux mais en réalité ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous réussissiez à un moment ou un autre à poser le doliprane de côté donc pour ceux qui sont pas du coin le doliprane c'est un cachet pour avoir moins mal à la tête qu'on soit bien d'accord mais c'est posé cette aide extérieure chimique de surcroît mais vous savez je pourrais très bien vous dire si vous avez l'habitude de prendre des tisanes pour calmer votre mal de tête mêle de l'huile essentielle de menthe ici sur les temps pour calmer votre mal de tête il ya un moment donné va falloir aller chercher de savoir pourquoi réellement vous avez mal à la tête c'est quoi qui fait que vous avez ce mal de tête est ce que c'est peut-être votre position quand vous êtes assis à votre bureau est ce que vous portez des choses trop lourdes est ce que vous avez les cervicales un peu bloqué c'est quoi sinon vous allez pouvoir prendre des antidouleurs pendant des années des années ça va pas vous servir à grand chose le développement personnel c'est selon moi exactement la même chose oui bien entendu vous rejoignez par exemple un programme comme transforme ta vie vous allez avoir un nouvel air des enseignements une communauté qui est là des visio deux fois par mois avec moi vous allez pouvoir discuter avec les gens sur une conversation télégramme donc vous ça va ça fait de l'air mais au final c'est vous qui devez faire le boulot ni moi ni les autres c'est pas les deux visio par mois qui vont faire le taf c'est ni même les enseignements si vous ne faites que les regarder vite fait sans les mettre en application c'est exactement comme je vous disais pour mon troisième livre coup de boost les gens quand il est sorti il est sorti le 10 octobre 2023 il ya des gens qui même pas une semaine plus tard m'envoyer un message pour me dire je viens de finir ton livre je comprends pas ça ça et ça erreur votre honneur recommencer depuis le début le livre vous ne pouvez pas terminer un livre comme ça en une semaine il en va de même pour les gens qui rejoignent le programme transforme ta vie qui de parce qu'ils disent je sais que à peine ils ont rejoint trois jours après ils ont déjà fait un deux ou trois parcours ça veut dire qu'ils ont regardé les vidéos à la vitesse qu'on regarde même pas une série sur netflix c'est pas comme ça que ça fonctionne donc travailler sur soi c'est un travail de longue haleine et ça moi j'ai pas envie de vous mentir en fait j'aime l'authenticité ça je pense que si je devais me définir sur certains points c'est l'authenticité je vais jamais 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 vous dire que venez dans un de mes programmes venez je vais vous coacher et vous allez mieux je pourrais parce qu'aujourd'hui j'ai plein d'histoires de transformation plein de témoignages de transformation de gens qui travaillent avec moi des gens que j'accompagne qui ont changé de vie mais je suis là pleinement conscience de ma mission de coach à vous accompagner à aller mieux mais si vous décidez de pas lever votre votre derrière du canapé si vous décidez de rester à ne rien faire à continuer à procrastiner je ne pourrais rien de plus pour vous ça me fait penser à tous ces gens qui me a une connaissance j'ai mon mari va pas bien je voudrais lui offrir un des programmes je voudrais offrir un des livres c'est possible est ce que ça a un intérêt je suis pas certain si vous n'avez pas envie de changer vous changerez pas si vous n'avez si l'autre n'a pas envie de changer c'est pas vous qui le ferait changer vous pouvez l'inspirer mais guerre plus pour revenir à ce que j'ai fait dans ma vie j'ai été directeur d'hôtel j'ai travaillé en hôtellerie pendant une vingtaine d'années j'étais directeur d'hôtel j'ai fini comme directeur régional j'ai beaucoup appris dans ce métier beaucoup ce que je pense qu'aujourd'hui ce qui me reste c'est la relation client qui pour moi très très importante un client commence avant même des clients si vous me contactez par messenger vous verrez que je vais toujours vous répondre j'en profite pour dire juste je réponds pas salut coucou bonjour avec le nombre d'abonnés que j'ai dit vous bien que je vais répondre quand on me dit quelque chose vraiment des fois je vais même et avoir du mal à répondre quand c'est des fois incompréhensible donc hashtag pour ceux qui mettent des messages vocaux pas des messages vocaux mais pour ceux qui dictent à leur téléphone penser à relire un petit peu parce qu'il ya des fois vraiment c'est compliqué mais je vais vous répondre mais c'est certain qu'à partir du moment où vous m'achetez ne serait-ce qu'un mois de programme je vais être là pour vous répondre bien entendu je vais pas vous coacher en direct mais je vais vous répondre et ça ça vient forcément de ce que j'ai j'ai grandi moi même aussi dans un monde de commerce puisque ma mère et mon beau père et des concessionnaires automobiles donc selon moi le client est très très important j'ai fait ça pendant 20 ans c'était bien mais j'ai eu j'ai eu la force un jour de dire j'en ai marre je veux être indépendant sauf que j'étais pas prêt et j'étais pas prêt du tout donc je sais j'ai un peu sauté comme si je plongeais dans une piscine mais il n'y avait pas d'eau en fait donc je me suis ramassé je me suis ramassé deux fois et c'est marrant parce que lors du live de la semaine dernière j'ai dit que j'avais fait faillite et il ya quelqu'un qui m'a envoyé un message privé on était en pleine en plus j'avais relancé une petite période de promo sur le la promo il était fini sur le l'abonnement transforme ta vie mais j'avais relancé j'avais demandé à julie mon assistante qu'elle qu'elle relance ça et pour faire un petit cadeau et il ya une personne qui m'a contacté en disant je suis très intéressé par ton programme mais en fait je sais pas trop parce que quand même je pose mais les pieds les pieds t'as dit que tu avais fait faillite c'était quoi comme faillite bah en fait j'ai j'ai liquidé la société de mon père qui m'avait donné c'est une coquille vide y avait rien dedans j'ai aussi été en surendettement et j'ai juste répondu à la personne que je voyais pas bien le rapport en fait entre ça et le fait de prendre un programme de développement personnel si ce n'est éventuellement la peur que l'investissement qui aujourd'hui est de un petit peu moins de 16 euros par mois la personne est peur de se faire avoir parce que j'allais disparaître avec la caisse va disparaître avec 16 euros multiplié par le nombre de membres non c'est pas le style de la maison je j'ai vraiment mis en place quelque chose de très très sérieux c'est important je suis en plus à peu près partout sur les réseaux sur je crois tous les réseaux qui existent même des réseaux que vous connaissez pas et que moi je me suis lancé dessus et que je vais dire je me dis mais à quoi bon ça sert pas à grand chose parce que je pense notamment à un réseau qui s'appelle blue sky où j'ai tenez vous bien quelque chose comme 150 publications et j'ai zéro abonné je vous jure c'est vrai mais je fais ça parce que et ça j'ai envie de vous partager ça là maintenant tout de suite je fais un petit écart par rapport à ce que je vous disais par rapport à moi ma présentation mais pourquoi je fais ça parce que blue sky quand c'est sorti c'est un nouveau réseau qui est très axé sur la photo pas du tout la vidéo donc compliqué pour moi je suis je vais mettre des liens pour envoyer les gens vers une vidéo mais en réalité pourquoi je les fais parce que que je publie sur un réseau ou dix réseaux c'est à peu près la même chose à partir du moment où ma vidéo est faite elle est faite donc c'est parfait mais ça va avec pour moi le fait de dire ok il ya un réseau qui est là aujourd'hui j'ai zéro abonné mais quand j'ai commencé sur tik tok j'avais zéro abonné très vite je suis arrivé à dix mille cent mille aujourd'hui c'est près de 500 mille abonnés sur tik tok quand j'ai commencé sur snapchat snapchat c'est un réseau pour les enfants d'accord pour les adolescents au début sur snap je passais mon temps à répondre à vraiment des ados mais ça me faisait plaisir parce que j'avais des retours de d'ados qui demandaient conseils par rapport à un examen par rapport à une compétition sportive et tout ça et je sais que j'en ai aidé pas mal c'était chouette vraiment aujourd'hui j'ai 67 mille abonnés sur snapchat je crois j'ai un client un en tout cas j'ai un client sur mon programme freedom qui est mon gros programme par accompagnement sur six mois où là je coach en direct etc etc j'ai un client hashtag greg je te salue si tu passes par là en fait je crois qu'il est pas ailleurs que sur snap mais peu importe c'est pareil quand j'ai ouvert mon snapchat j'avais zéro abonnés et je me suis très vite rendu compte que je faisais pas la même chose que ce que font les gens sur snap mais j'ai fait mon bonhomme de chemin toujours croire dans ce que vous faites à un moment donné parce que évidemment si vous partez sur quelque chose si vous avez envie demain de vendre de la neige aux québécois par exemple je vais peut-être discuter tous les deux avant parce qu'il ya peut-être d'autres choses à faire vous risquez quand même de vous mettre des gros 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 handicap pour réussir à le faire d'accord donc voilà donc je me suis lancé je me suis cassé la figure plusieurs fois parce que j'ai tenté des projets voilà j'étais pas du tout en fait aligné avec ce que je vous dis régulièrement dans les vidéos qui constituent la base de chaque chose quand on travaille sur soi à mon sens je vais rajouter à mon sens mais dites vous que à un moment donné si vous intégrer un de mes programmes vous vous rendrez compte que forcément je vous enseigne ce que moi j'ai mis en place et que j'utilise encore aujourd'hui tous les jours pour devenir la personne que je suis maintenant mais pour aussi l'entretenir cette personne quand vous mettez une bûche dans le la cheminée d'un moment la bûche mais la vue donc faut en mettre une autre donc ça s'alimente ça ça il faut continuer 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 c'est très très important et c'est ça que je vous donne est ce que je vous donne tout tout ce que moi je sais oui tout ce qui existe non j'ai pas cette prétention je peux pas savoir tout ce qui existe je vous donne ce que moi je sais et ça c'est déjà pas mal et puis en fait j'ai essayé plein de choses j'ai essayé à droite à gauche et à un moment à force de persévérance de patience et de constance trois mots super important patience persévérance et constance à force de ça ça a commencé à fonctionner ça a commencé à prendre il commence à y avoir des gens qui me suivent j'ai sorti mon premier un premier programme de développement personnel puis un deuxième puis j'avais déjà écrit mon livre en 2017 j'en ai écrit un deuxième j'ai écrit le troisième etc etc j'ai lancé une tournée de conférence en fin d'année dernière on va en propre préparer une nouvelle donc tout ça a fait que comme on dit la mayonnaise a pris en fait et aujourd'hui comme je vous le disais je je suis là pour mes différentes communautés pour les gens qui ont choisi de qui m'ont choisi pour les accompagner sur différents appels sur différents contenus etc etc et puis ben je prends ma caméra au moins une fois par jour pour faire ce que je suis en train de faire en live pour faire des podcasts pour bref en gros et j'aime bien parce que en gros tu fais quoi axel je fais des vidéos je fais des vidéos d'inspiration parce que et c'est ce que je vous souhaite en fait en réalité c'est ça que je vous souhaite c'est trouver quelque chose qui vous fasse kiffer qui vous fasse vibrer parce que la vie elle est faite pour ça en fait la vie elle est faite pour que vous la kiffiez pas pour que vous soyez à un endroit qui vous plaît pas dans un boulot qui vous plaît pas avec un conjoint qui vous plaît pas est ce que c'est possible ce que peut faire autrement aussi il ya un moment ça se fait pas en claquant dans les doigts mais ça se fait croyez-y ayez la foi ayez confiance ayez confiance en vous ayez confiance en l'univers ayant et les confiances en vos capacités ayez confiance en la vie pour ça il ya plein de choses à faire commençons par faire attention à tout ce qu'on nous dit sur les dans les médias etc etc voyez ce que je veux dire donc voilà pour faire simple et pour faire un peu un peu rapide sur quoi que ça fait déjà 25 minutes que je parle mais voilà un petit peu qui je suis est vraiment je vais terminer ce live en vous disant que quel que soit votre âge quel que soit vos origines quel que soit l'endroit d'où vous venez ça rejoint les origines axel c'est un peu la même chose dites vous que tout est possible moi j'avance depuis des années avec ces trois mots là trois mots tout est possible peut-être qu'aujourd'hui votre mental il dit non 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 ça c'est faux parce que je vis dans un endroit où ça c'est pas possible parce que nia 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 parce que niani souvent on dit ouais non mais ça c'est des conneries parce qu'en fait je manque d'argent ouais ouais prenez du recul prenez de la hauteur et aller chercher aussi dans tout ça s'il n'y a pas quelque part des excuses parce que nous humains sommes les rois du monde en production d'excuses vis-à-vis de notre entourage vis-à-vis de nous mêmes on se trouve toutes les excuses possibles pour justement ne pas lever notre notre derrière de notre canapé parce que quelque part c'est plus confortable de rester dans le canapé que de commencer à se lever et à se bouger et à mettre en action ce qu'on doit mettre en action mais si vous passez pas à l'action pour quoi que ce soit dans votre vie vous pouvez pas non plus continuer à vous plaindre comme potentiellement vous le faites régulièrement et il ya ça qui va pas et ça qui va piquer n'importe quoi il ya ça qui va pas et ça va pas non plus et ça ça me plaît pas et si et ça et j'accuse l'autre et j'accuse mon patron j'accuse mon conjoint en réalité on est responsable de ce qu'on vit vraiment c'est marrant il ya quelqu'un qui vient de dire j'ai un filtre alors je vous le dis j'ai un filtre à gros mots j'ai un filtre alors si vous n'avez pas de photos de profil vous votre vos commentaires ne seront affichés nulle part et là il ya quelqu'un qui vient d'arriver salut françois j'espère que tu vas bien elle vient d'arriver en mettant un mot qui est un mot vulgaire en fait bon qui se dit un parce que c'est en fait c'est c'est plus plus puis derrière le chiffre 1 voyez ce que je veux dire elle avait appu je viens d'arriver et je vois que son commentaire il est il est bloqué je vais très affiché françoise mais fait attention quand même parce que facebook ils sont durs sont durs en affaires donc voilà donc je vous souhaite à toutes et à tous une oula à toutes et à tous une magnifique fin de journée portez vous bien et dites vous que dans tous les cas tout est possible si vous avez loupé le début du live pour ceux qui viennent d'arriver je vais le poster il va être sur facebook en automatique en replay mais sinon je le mets sur toutes les autres plateformes entre pas forcément aujourd'hui puisque ce soir à 20h30 c'est l'appel avec les membres de transforme ta vie il ya beaucoup de nouveaux donc je vais avoir la joie de faire leur rencontre pour la première fois ce soir mais très certainement que demain dans la journée entre deux coachings j'ai trouvé le temps de faire ça je vous souhaite une très 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 belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt portez vous bien bye bye